Photos Ophélie Meunier, en Santiago, face à des ours, elle réinterprète le look grand froid de l'hiver. Zone interdite donne rendez-vous aux téléspectateurs au parc animalier de Péridesa en Belgique pour en découvrir les coulisses en hiver. Sur Instagram, Ophélie Meunier, la présentatrice de l'émission, donne un petit aperçu de ce qui sera probablement l'une des séquences les plus spectaculaires du reportage, une visite de l'enclos des ours polaires arrivée dans le parc en 2019 après de nombreuses polémiques. Face à un gigantesque tank où les ours se baignent, Ophélie Meunier semble ébahie. Pour sa visite exclusive dans les backstages du Péridesa, elle s'est armée contre le froid. Alors que les ours polaires profitent de la fraîcheur du bassin, l'animatrice étant mitouflée dans un bon békaki au Versys est plutôt branchée. Et plutôt que les boffets sont après ce qui très en vogue cette saison, elle a misé sur une paire de chaussures folle qui épile dans la tendance. L'animatrice de M6 ne semble pas encore prête à enfiler des bottes de neige si tôt dans la saison comme l'avait fait Amelban. Elle préfère encore se chausser avec des chaussures plus classiques pour l'hiver, les bottes en cuir. Mais pas n'importe lesquelles. Pour pimper son style au maximum, Ophélie Meunier flanche pour la tendance bottes qui était super populaire l'été dernier et qui continue son ascension. On parle bien sûr des Santiago. Enfilé tout l'été avec une robe bohème, elle passe en mode hivernale portée comme Lady Diana dans les années 1980. L'astuce style c'est de rentrer son genre à l'intérieur. Émilie Ratajkowski a craqué mais aussi Christina Cordula. C'est au tour d'Ophélie Meunier de se les approprier à sa sauce. Plutôt que le pantalon droit. Elle opte pour un jean slim, parfait pour sa silhouette longiligne. Ses bottes de cow-boy sont blanches et super montantes. Pour un effet très 80, rehaussé par le bon B.O. Versys. Sa styliste Alex Galvan avait déjà poussé Ophélie Meunier à porter des bottes d'inspiration Far West dans l'un de ses derniers tournages. Mais cette fois-là, elle l'avait fait avec une robe et un manteau customisés. Cette nouveauté rafraîchissante prouve que les Santiago peuvent réellement aller avec tout.